bienvenue dans cette nouvelle formation le tutoriel d'aujourd'hui consistera à créer un formulaire avec bien sûr une macro mais sans pour cela un code VBA afin d'automatiser cette macro nous rajouterons un bouton de contrôle nous créerons au lit aussi pardon des listes déroulantes totalement dynamiques pour cela je ferai appel à deux fonctions la fonction décalé et la fonction nbval et nous profiterons aussi afin de sauvegarder afin de protéger certaines cellules de ce formulaire je vais vous donner un aperçu du résultat à atteindre donc je vais aller dans l'onglet formulaire donc si je sélectionne une famille de produits par exemple la famille 3 l'article je vais mettre par exemple article 7 ici dans les fournisseurs j'ai aussi une liste déroulante et là je vais mettre un prix hors taxe je fais entrer si je clique sur ce bouton de contrôle qui récupère la macro que j'ai créé au préalable qui s'appelle mise à jour données si je clique dessus donc je reviens avec un formulaire totalement vierge mais si je vais dans l'onglet données la famille de produits l'article que je viens de créer c'est s'est incrémenté automatiquement dans ma base de données dans l'onglet liste déroulante si je rajoute par exemple une autre famille 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 7 ce que je souhaite c'est que cette famille 7 s'incrémente automatiquement dans la liste déroulante que j'ai rajouté dans mon formulaire je clique sur bien sûr la petite toupie et la famille 7 apparaît la problématique sera exactement la même pour les fournisseurs par exemple ici j'ai au maximum le fournisseur 7 si je retourne dans l'onglet liste déroulante et que je rajoute un fournisseur fournisseur 8 et que je revienne aussi dans mon formulaire le fondus le fournisseur 8 apparaît automatiquement restez donc jusqu'au bout de cette information afin de maîtriser la création de ce formulaire à l'aide d'une macro je vous mettrai bien sûr le fichier dans la description une fois que ce fichier sera totalement finalisé commençons avant tout à mettre en forme la base de données qui va récupérer toutes les nouvelles données que je vais bien sûr mettre dans mon formulaire la première des choses à effectuer c'est que je vais mettre deux petites formules très très simples à savoir le montant de tva le montant de tva qui sera égal bien sûr au prix hors taxe multiplié par le taux de tva que je viens de mettre ici dans je je fais entrer et ici je vais aussi calculer le ttc le ttc toute taxe comprise sera égal au prix hors taxe plus le montant de la tva donc une fois que vous avez fait ça donc d'abord je vais transformer changer le format de ces trois cellules prix hors taxe tva et ttc je vais mettre le format euro et deuxième chose afin que ces formules puissent se réitérer à chaque nouvelle donnée je vais transformer cette base de données en tableau excel pour ce faire je vais aller dans accueil et ici dans le groupe style mettre sous forme de tableau choisir n'importe quelle forme par exemple celle ci mon tableau comporte des entêtes oui il ya en effet des titres et je fais ok ensuite vous allez prendre les trois cellules de la colonne a plutôt les quatre de la colonne a à la colonne d vous ferez un copier contrôle c vous allez aller dans l'onglet formule et vous ferez un collet comme je viens de le faire avant d'attaquer le formulaire je vais aller dans l'onglet liste déroulante donc j'aurai deux listes déroulantes famille de produits et fournisseurs afin que cette liste déroulante que je vais créer tout à l'heure pour qu'elle soit dynamique je vais devoir donner un nom à cette plage de données donc je sélectionne cette plage de données je vais aller dans zone de nom et je vais l'appeler famille produits je vais faire la même chose pour les fournisseurs je sélectionne cette plage de données je vais dans la zone de nom et je vais l'appeler fournisseurs donc je vais rendre dynamique les listes déroulantes que je créerai tout à l'heure et je pour cela j'aurai besoin de la fonction décalé alors j'ai mis la syntaxe ici donc je vais le mettre un peu en gras et je vais grossir cette syntaxe donc nous allons y revenir tout à l'heure donc je vais à présent aller dans l'onglet formulaire et je vais compléter mon formulaire donc j'ai déjà mis les titres des différents champs donc avec un titre du formulaire donc je vais avec la touche control je laisse mon nom foncé sélectionner tous ces titres je vais les mettre en gras et pourquoi pas une police un peu plus importante et ici je vais créer ma liste déroulante donc pour ce faire je vais mettre ici je vais me positionner juste en dessous du titre aller dans données ici dans outils de données vous avez validation de données donc je vais bien sûr faire appel dans autoriser à liste et pour faire appel aussi à la zone de nom que j'ai donné tout à l'heure je vais faire en titre f3 donc je vais sélectionner famille de produits je clique sur ok et de nouveau sur ok donc là j'ai ma famille de produits qui n'est pas encore dynamique je fais la même chose avec fournisseurs donc je vais aller dans données outils de données validation de données autoriser liste f3 pour faire appel à mes zones de nom et je vais sélectionner fournisseurs ok et de nouveau sur ok je vais mettre un quadrillé accueil est ici dans police quadrillé bordure extérieure le faire aussi pour fournisseurs pour articles et pour prix hors taxe prix hors taxe je vais tout de même mettre un format euro et je vais donner une petite couleur à mon formulaire donc pour ce faire je vais dans police donner le couleur vert je vais sélectionner tous les champs qui vont recevoir des données je laisse mon dos enfossé sur la touche contrôle je sélectionne les cellules qui me conviennent et ici aucun remplissage par la suite je vais effacer déjà ce que j'ai fait ici je vais effacer ici donc là dans famille de produits la donnée sera égale à ce que j'aurais sélectionné dans ma liste déroulante entrée idem pour l'article je vais faire la même chose pour fournisseurs égale cette donnée et le prix hors taxe égale cette donnée je fais entrée avant de créer ma macro je vais faire le nécessaire afin que mes deux listes déroulantes soient dynamiques pour ce faire je vais aller dans formule ici dans nom défini gestionnaire de nom alors je vais avant tout remettre la syntaxe copie ou encore que non je vais la laisser ici et là donc la syntaxe de la fonction décalée est ici donc à chaque attribut je vous expliquerai à quoi ça sert donc je vais donc aller dans formule ici gestionnaire de nom et mes deux listes déroulantes que j'ai créées sont ici donc je vais commencer par famille de produits famille de produits je vais aller dans fait référence à donc je vais mettre ici afin que l'on puisse voir la syntaxe de la fonction décalée donc égale décalée donc le premier attribut c'est référence référence c'est le point de départ de ma liste déroulante donc je vais peut-être commencer par famille de produits pourquoi pas point virgule par la suite ligne veut dire est ce qu'il ya un décalage de ligne oui je vais décalé du ligne pourquoi parce que je ne vais pas prendre le titre famille de produits donc je vais mettre un point virgule par la suite l'autre attribut c'est colonne y a-t-il un décalage de colonne non donc je vais mettre 0 point virgule la hauteur et bien la hauteur je vais me servir de la fonction nbval pourquoi parce que à chaque nouvelle donnée donc une cellule non vide cette cellule non vide par exemple si je mets famille 7 cette famille 7 sera incrémentée dans la liste déroulante donc je vais mettre nbval val alors c'est la colonne a donc je sélectionne la colonne a point virgule donc là je pourrais m'abstenir de mettre largeur en effet il n'y a qu'une largeur donc qu'une colonne pour ma liste déroulante donc je vais mettre je vais rien mettre donc je ferme cette fonction et je ferme la fonction nbval et la fonction décalé donc si je valide je me rends compte qu'il y a donc là j'ai bien ma liste qui a été sélectionnée mais à la ligne 10 il y a une cellule vide donc afin de défalquer cette cellule vide je me mets entre les deux parenthèses et je vais mettre moins 1 donc je valide ce que je viens de faire et là ma liste déroulante est tenue compte par famille de famille 1 à famille 6 si bien sûr je rajoute une famille 7 cette famille 7 sera incrémentée à ma liste donc je fais fermer et je vais faire la même chose pour les fournisseurs donc je lui ai donné un nom qui s'appelle fournisseur donc je vais aller dans formule ici gestionnaire de nom je vais sélectionner fournisseur je fais aller dans fait référence à égal donc décalé décalé donc le point de départ c'est à partir du titre point virgule il y a-t-il un décalage de ligne oui je décale d'une ligne pour arriver à fournisseur 1 il y a-t-il un décalage de colonne point virgule non il n'y a qu'une colonne qui est concernée par mon travail donc je mets 0 et bien sûr à chaque nouvelle donnée pour la hauteur je vais mettre nbval de la colonne c je sélectionne la colonne c je ferme la fonction nbval je sais que je vais devoir mettre moins 1 afin de rééquilibrer ma plage de données je ferme la fonction décalé et si je valide que je clique de nouveau sur faire référence à j'ai bien du fournisseur 1 au fournisseur 6 qui ont été sélectionnés donc je fais fermer donc je vais tester tout de même dans mon formulaire c'est ce travail que je viens de faire donc ici si je sélectionne famille de produits j'ai bien que six familles famille 6 si par contre je rajoute dans liste déroulante famille 7 allez pourquoi pas famille 8 si je retourne dans mon formulaire j'ai bien famille 7 et famille 8 qui apparaissent bien j'aurai exactement la même la même chose pour les fournisseurs je vais à présent créé ma macro mais en seul mais avant cela assurez vous d'avoir l'onglet développeurs si vous ne l'avez pas aller dans fichiers options ici dans options avancées ou plutôt personnaliser le ruban assurez vous que développeurs sur votre droite soit coché cliquez sur ok avant de créer ma macro je vais ajouter une nouvelle donnée donc par exemple la famille 3 article 1 fournisseur je vais prendre n'importe quel fournisseur fournisseur 4 prix hors taxe 20 euros et à présent je vais attaquer ma macro donc là je vais aller dans l'onglet développeurs ici cliquez sur enregistrer le macro lui donner un nom par exemple ajout article alors enregistrant la macro dans ce classeur alors enregistrant la macro dans ce classeur vous pourriez mettre une description par exemple par exemple permet d'enregistrer de nouvelles données je clique sur ok et une fois que je vais cliquer sur ok à excel va enregistrer tout ce que je fais donc je vais cliquer sur ok donc dans un premier temps je vais dans l'onglet données sélectionner toutes ces données cliquez droit insérer 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 ligne de tableau en haut je vais enlever le format de la première ligne parce que ça a récupéré le format où il y a mes titres donc je vais aller dans accueil enlever le gras je vais enlever le coloriage de la cellule donc aucun rapissage et aligner à gauche je retourne en formulaire récupérer mes données c'est à dire que là il y a une liaison avec mes différents champs où j'ai mis ma famille etc ctrl c données je me mets dans la cellule A2 coller collage spécial valeur ok donc mes données se sont bien incrémentées je vais retourner dans formulaire et ici je vais tout mettre à zéro produits articles fournisseurs prix hors taxes et cocher famille de produits dans la liste déroulante je vais arrêter ma macro développeur arrêter l'enregistrement et là mon enregistrement est achevé actuellement je n'ai qu'une ligne donc je vais enlever cette ligne qui ne sert à rien la dernière supprimer donc si à présent je me mets je rajoute une donnée donc je vais aller dans famille de produits famille E5 article 2 article 2 fournisseur 4 par exemple et ici par exemple prix hors taxes sans eau pour automatiser la tâche de ma base de données je vais dans développeur ici macro ma macro est ici à joueur tic et je fais exécuter je vais voir ce que cela donne données ma nouvelle donnée a bien été incrémentée nous allons terminer cette formation par la création d'un bouton de contrôle qui sera rattaché à ma macro et nous allons aussi protéger le formulaire alors pour créer un bouton de contrôle je vais aller dans l'onglet développeur ici dans le groupe contrôle cliquez sur insérer je vais sélectionner bouton bouton de formulaire ou de contrôle je vais le dessiner je vais bien sûr affecter ma macro à ce bouton donc je vais sélectionner ma macro ajout article et cliquez sur ok je vais lui donner un nom bien sûr donc je vais par exemple l'appeler mise à jour de données de données je vais aussi dans la foulée masquer les deux premières lignes donc je sélectionne ces lignes masquer et je vais aussi protéger les cellules qui sont à protéger par défaut toutes les cellules de la feuille sont protégées sont verrouillées non pas protégées mais verrouillées donc je vais déverrouiller les cellules qui devront recevoir de nouvelles données notamment les champs familles produits articles etc. donc je laisse mon nom enfossé sur la touche contrôle et je sélectionne bien sûr familles produits articles fournisseurs prix hors taxes je clique droit format de cellules et dans l'onglet protection je vais décocher verrouiller à partir de là je vais aller dans révisio pour protéger ma feuille protéger la feuille lui donner un mot de passe pardon un mot de passe bon là je ne vais pas lui donner et ici donc décocher sélectionner les cellules verrouillées laisser que décocher les cellules déverrouillées donc je clique sur ok à présent si je clique dans n'importe quelle cellule hormis bien sûr les champs qui vont recevoir de nouvelles données tout est verrouillé et protégé donc là par exemple je n'ai que je n'ai que deux articles cliquez sur formulaires je vais par exemple sélectionner famille 5 article article 3 fournisseurs je vais prendre fournisseurs 4 et je vais mettre 75 euros si je clique sur mise à jour de données voilà donc je reviens avec un formulaire vierge et dans l'onglet données j'ai bien la nouvelle donnée vous pourriez bien sûr vous servir de ce type de formulaire dans n'importe quelle circonstance et service RH et que sais-je voilà donc j'espère que cette formation vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications quant à moi je vous remercie pour votre visionnage et vous dis à la prochaine formation à bientôt au revoir